Bien le bonsoir, vous avez été plusieurs à me demander mon avis sur Unistellar et leur Eviscope et du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour un petit flash vlog vite fait. Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de la chose, Unistellar c'est une startup française qui développe actuellement un télescope amplifié, je crois que c'est à peu près le terme qu'ils utilisent, et ils ont donc une campagne Kickstarter pour financer le projet. Alors pour l'anecdote, Unistellar c'est aussi une des raisons qui m'avait poussé à faire mon épisode Hubble c'est de la Ils avaient publié sur un forum d'Astro il y a quelques temps leur précédent produit je pense c'était le Stellina, une espèce de petit télescope portable totalement automatisé qu'on contrôle avec le smartphone et sur lequel on regarde via le smartphone il n'y a pas d'œilleton pour pouvoir regarder dans le télescope. Ils reviennent donc avec une campagne Kickstarter pour financer leurs nouveaux produits donc le Eviscope qui ce coup-ci ressemble déjà beaucoup plus à un télescope standard donc il y a un miroir mais à la place de l'oculaire nous avons un capteur photo, un ordinateur qui va amplifier le signal et dans l'oculaire un petit écran vidéo qui va permettre de voir ce signal amplifié. Alors ils annoncent qu'on pourra voir les nébuleuses dans tous leurs petits détails avec toutes les couleurs vraiment éclatantes quasiment d'in double mais voilà moi je suis un petit peu sceptique et surtout je vois pas vraiment l'utilité de ce genre de produit. Alors sceptique pas dans le sens certains m'ont demandé si c'était potentiellement une arnaque très honnêtement je pense pas c'est trois scientifiques qui ont cofondé s'il me semble c'est trois scientifiques qui ont cofondé la boîte ça a l'air quand même assez sérieux le produit a l'air quand même vraiment correct à ce niveau là mon avis il n'y a pas de souci si vous y voyez l'intérêt je pense qu'il n'y a pas grand risque à faire à soutenir le projet. Non je suis plutôt sceptique par rapport au prix du produit et ce qui est plus ou moins censé être dedans parce que d'un côté c'est quand même cher le produit je trouve personnellement est cher les backers sur kickstarter je crois qu'ils peuvent avoir le produit pour 1500 euros et c'est une réduction de 500 euros donc dans le commerce il sera à 2000 euros et à ce prix là on peut quand même avoir un sacrément bon instrument donc personnellement je choisirais plutôt un bon instrument même moins cher que ça plutôt que ce iviscope mais d'un autre côté c'est cher mais c'est pas si cher que ça parce qu'il faut un capteur photo qui soit quand même extrêmement sensible il faut tout le traitement informatique derrière il faut un écran qui soit de bonne qualité pour qu'on puisse avoir un ressenti à peu près naturel d'ailleurs moi les viseurs électroniques sur les appareils photos je sais pas j'ai je vois que je regarde un écran j'ai pas la sensation de regarder vraiment directement contrairement à une visée réflexe sur un appareil photo standard où vraiment on a on a l'impression de regarder à travers la scène et c'est pareil avec le télescope normalement et quand on a ces petits ces petits écrans dedans je sais pas c'est la résolution c'est peut-être le temps de réponse j'ai jamais eu un ressenti naturel et ça m'a toujours été assez désagréable pour l'instant j'ai jamais trouvé d'appareil photo qui me satisfasse à ce niveau là et je pense je vois pas de raison que ça soit pas la même chose pour ce télescope je préfère la vision directe alors je je sonne peut-être comme un vieux là dessus mais j'assume totalement je suis un vieux et je préfère quand on voit directement les objets et pas à travers un écran bon ensuite ce télescope il a aussi tout un tas d'autres fonctions connectées de contrôle par le smartphone et c'est personnellement je trouve ça un peu gadget mais bon pourquoi pas admettons mais surtout on peut pas faire la recherche enfin j'ai pas l'impression qu'on puisse faire sa recherche manuelle d'un objet par soi même et ça c'est vraiment ce qui me gêne pour ceux qui ont vu mon fameux épisode Hubble c'est de la merde vous savez que finalement la beauté de l'image c'est pas ce qui m'importe quand je mets l'oeil à un télescope ce qui m'importe c'est le temps que je vais passer à chercher la joie au final quand finalement j'arrive à aligner le télescope et avoir l'objet que je vois même si c'est un petit point flou moi ça me suffit je sais ce que je vois et je suis content et d'ailleurs petit exemple un petit anecdote il m'est arrivé de passer une heure ou une heure et demie je sais plus avec une amie pour chercher un petit cratère bien précis sur la lune et on pensait l'avoir trouvé mais on n'était pas sûr donc on bougeait un peu le télescope pour vérifier les cratères aux alentours contrôler avec une carte et quand finalement on a été 100% certain qu'on était sur le bon cratère l'heure et demie qu'on avait passé finalement on était on avait la satisfaction à la hauteur de ce temps passé et sur les télescopes ou à tiens je veux voir ça pipe j'appuie sur le bouton le télescope s'aligne moi je ça m'enlève la majeure partie de mon plaisir et du coup généralement bon bah ouais ça s'aligne je regarde ah oui c'est cool et puis je passe à l'objet suivant donc ça devient plus de la consommation que vraiment de la passion ensuite si je veux voir des belles images d'astro et ben justement on a Hubble donc si je veux voir des belles images d'astro je prends mon ordinateur j'ouvre mon écran là pour le coup je suis sur un écran et c'est ce que je cherche et j'ai de magnifiques images mais quand je mets l'oeil au télescope que je me gèle les miches dehors à chercher mes objets ben c'est pas grave si c'est pas beau moi j'aime comme ça l'est donc en résumé vous aurez compris que voilà moi je vais pas soutenir le projet à titre personnel ça ne m'intéresse pas j'en ai pas l'utilité j'en vois pas vraiment l'intérêt bon mais je peux comprendre que ça intéresse des gens et très honnêtement je pense que c'est un projet qui a le mérite qui a son mérite et qui qui a le mérite d'exister et voilà si vous avez envie de le soutenir après tout allez-y je vais je vais pas je vais pas vous conseiller de le faire mais je vais pas non plus vous retenir de le faire si vous pensez que c'est un produit qui peut vous apporter quelque chose qui peut vous intéresser finalement ouais je vais je vais clairement pas vous en empêcher moi voilà je j'en vois pas l'intérêt mais éventuellement je peux comprendre que certaines personnes aient envie de ce genre de produit tu as d'ailleurs dites moi dans les commentaires ce que vous vous pensez de ce projet je vais vous mettre le lien du kickstarter dans la description non pas qu'ils aient besoin d'un coup de pub enfin si tenté qu'on puisse parler d'un coup de pub avec ce que je viens de faire le projet est déjà très largement financé si mes souvenirs sont bons ils ont bénéficié d'un bon support de com et ils ont un partenariat avec le city qui est drôlement intéressant et qui les a probablement aidé alors ce partenariat est intéressant mais ça change quand même pas mon avis sur le produit voilà je vais pas le financer mais je trouve le programme drôlement intéressant bref allez voir le kickstarter renseignez vous et puis dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez si vous allez soutenir ou non quels sont les avantages les arguments pour les arguments contre bref je serai que de voir votre avis et de voir si je suis le seul vieux de mon audience ou s'il y en a d'autres qui me suivent là dessus bref comme d'habitude vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour de l'actualité un petit peu plus chaude et pas mal de bêtises si vous voulez soutenir le projet le tipeee est toujours ouvert et puis je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne nuit ayı fil 8 et je vous souhaite l'étonie pourchu